Certains cadrans sont interactifs. Quand on les voit sur l'Apple Watch, on peut les modifier. Par exemple, avec le cadran solaire, on peut changer l'heure avec la couronne digitale. On peut avancer dans le temps ou revenir en arrière et on voit la course du soleil tout au long de la journée. En appuyant sur la couronne, on revient à l'heure en cours. Avec le cadran astronomie, on peut aussi avancer ou reculer dans le temps. La représentation de la planète évolue en temps réel et de façon réaliste. En touchant l'écran ou en pressant la couronne digitale, on revient au présent. Ce même cadran permet aussi d'afficher le système solaire et on change l'heure de jour avec la couronne digitale. Les positions des différentes planètes sont, là encore, réalistes. Ce même cadran permet enfin d'afficher la lune et on peut alors visualiser ces différentes phases lunaires. Le cadran mouvement affiche un nouveau papillon, une nouvelle fleur ou une nouvelle méduse à chaque fois que l'on touche l'écran. L'Apple Watch contient 10 cadrans différents, mais on peut en personnaliser certains. Pour changer de cadran, il faut utiliser la fonction Force Touch, c'est-à-dire appuyer fortement sur l'écran. On peut alors faire défiler tous les cadrans proposés par défaut et choisir celui que l'on souhaite avoir sur sa montre. Un bouton permet de personnaliser un cadran. L'interface affiche alors les zones que l'on peut modifier en vert, ici l'échelle du chronographe. On utilise la couronne digitale pour choisir parmi différentes options, en l'occurrence la quantité de données à afficher. La présence de points blancs en haut de l'écran indique qu'il y a d'autres options. Avec ce cadran, on peut glisser vers la gauche pour changer la couleur de fond et, par exemple, utiliser un fond blanc. Le troisième volet s'est rajouté au cadran d'autres informations complémentaires, que l'on nomme complications en horlogerie. On peut ainsi afficher la météo, ses rendez-vous du jour ou bien encore l'activité physique réalisée aujourd'hui. Apple propose plusieurs options, mais on ne peut pas afficher n'importe quelle information n'importe où. Certains cadrans proposent moins d'options de personnalisation que celui-ci. Quand on est satisfait du résultat, on confirme les modifications en pressant la couronne digitale. Les complications sont aussi des raccourcis vers les applications qui fournissent les informations affichées. En touchant les prévisions météo, par exemple, on ouvre l'application météo. L'Apple Watch ne permet pas encore d'installer un cadran totalement différent. En revanche, on peut modifier les cadrans et mémoriser des configurations. Ici, par exemple, on modifie le cadran modulaire après avoir touché le plus qui permet de créer un cadran personnalisé. On va changer la couleur et choisir le bleu. On enregistre avec la couronne digitale et quand on revient à la liste de cadrans, on en a bien deux. Le cadran modulaire par défaut, affiché en blanc, et le nôtre en bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada